La Switch 2, deuxième vidéo de la journée, bah oui parce que Switch 2, deuxième vidéo de la journée. Alors on revient sur ce fameux leak potentiel de la Nintendo Switch 2 qui à tous les coups semble fake mais parce que j'ai découvert cette nouvelle vidéo qui est apparue sur Twitter dans ce que le mec avait partagé. Vous savez je vous ai fait une grosse vidéo ce matin en vous parlant de ce nouveau design qui était sorti sur internet avec deux boîtes un petit peu différentes, une grosse boîte, une plus petite boîte avec ce fameux logo Nintendo Switch qui paraissait un petit peu étrange, peut-être un peu trop proche du logo actuel de la Nintendo Switch. Un design très arrondi, un design qui aussi paraissait très fragile quand même, je pense que c'était important de le noter. Pareil le port cartouche que vous voyez sur le dessus peut-être avec un ressort etc. Bref, beaucoup de choses qui nous indiquaient que cette Nintendo Switch 2, en tout cas ce design, paraissait fake. On a analysé le dock, on a analysé l'absence de mention de Nintendo Switch etc. Mais par contre je n'avais pas vu cette vidéo donc je me suis dit qu'on allait faire une toute petite vidéo sur la chaîne parce que je trouve ça vachement stylé. Autant tu vois la boîte, on s'est dit ok il y a des choses qui paraissent un peu étranges etc. Mais quand on voit la vidéo franchement ça me donne ultra envie. Alors oui elle paraît ultra légère, ultra fragile parce que je pense que les Joy-Con sur les côtés c'est pareil en termes de possibilités. L'artiste qui a imaginé ça il ne s'est pas dit il faut un truc ultra solide, il faut juste un truc ultra stylé. Quand tu vois l'écran c'est ultra beau, moi j'adore cet écran. Tu te dis ok t'as un écran OLED comme ça avec quand tu mets la cartouche sur le dessus t'as l'impression que le jeu il tombe dans ta bibliothèque de jeu. Je trouve ça juste magnifique. Enfin franchement moi j'adore la façon dont c'est présenté. Encore une fois évidemment que ça sera pas la fameuse console Nintendo Switch 2. Quoique j'aimerais mais soyons francs aussi par rapport au fait que c'est un fake. Et surtout ce qui est intéressant c'est de voir ces Joy-Con ici. Alors ce matin je parlais du fait qu'on pourrait peut-être mettre nos Joy-Con actuels dans des espèces de coques. Mais il semblerait avec ce design que l'artiste ait pensé à autre chose. Mettre les Joy-Con ajustables en fonction de vos mains. Si vous préférez avoir les trucs un petit peu plus ajustés par rapport à la taille de vos mains, vos longueurs de doigts etc. Et je trouve ça assez intelligent. Alors il y a d'autres choses qu'on voyait sur la fameuse image. C'était notamment sur le Joy-Con que vous voyez juste sous ma caméra. Je vais juste bouger ma caméra un tout petit peu. Ici là on voyait une espèce de petite molette sur le Joy-Con. Et ça rappelait en fait le leak qu'on avait eu d'un mec qui se serait fait arrêter à la douane. Je vous expliquais ce matin. Oui effectivement il y aurait eu un prototype de Nintendo Switch 2 dans sa valise. Avec notamment cette petite molette sur le dessus du Joy-Con. Donc voilà je suis pas en train de dire que c'est vrai, je suis pas en train de dire que c'est faux. Mais ça ressemble quand même beaucoup à du fake. Et je voulais absolument partager cette petite vidéo parce que je la trouvais ultra stylée. Le mec est ultra doué. Le mec qui a fait ça franchement ok c'est un fake. Mais ok c'est ultra stylé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021